Musique Ici, on a 4 batteries de l'hesterpelle à kit pour les coulisses. Visite de chantier pour le maire et ses élus. 9 mois après le premier coup de pelleteuse, Martial Alvarez est venu constater de l'avancée des travaux de la piscine éducative. Une visite qui suscite quelques émotions. C'est très particulier parce que quand on se rend sur le chantier, quand on se projette dans les vestiaires, dans les douches, dans les locaux techniques, dans les locaux pour les maîtres nageurs et qu'on voit les bassins, qu'on découvre les bassins, on se projette vraiment. Et quand on sait combien les Port-Saint-Louisien ont depuis très longtemps attendu cette piscine, je dois avouer qu'il y a quelque chose d'un peu particulier, un petit peu comme les poêles qui se dressent. Et en tout cas, je suis très fier de voir que le chantier avance bien. Un chantier dont le gros œuf s'achève dans moins d'un mois. Vu du ciel, l'aperçu délivre déjà les contours de la future piscine. On y distingue clairement les deux bassins ainsi que l'accueil et les vestiaires. L'équipement qui s'intègre dans la plaine sportive bénéficie en outre d'une architecture minimaliste mais fonctionnelle. Il n'y a rien d'ostentatoire, vraiment sur des matériaux nobles, mais à la fois très fonctionnels. C'est-à-dire qu'en destination des enfants, puisque c'est la principale utilisation, il faut qu'on ait des volumes simples, faciles d'accès, avec des repères visuels qui soient faciles à appréhender. Et à la fois un équipement avec une architecture qui soit assez forte, donc l'architecture moderne, minimaliste. La charpente de bois, la couverture en acier et l'étanchéité seront les prochaines étapes du chantier avant l'installation des fermetures vitrées et des finitions. Le chantier tient donc les délais pour la plus grande satisfaction du maire. Nous sommes satisfaits parce que les délais sont tenus et nous sommes très heureux de pouvoir annoncer que dès la rentrée scolaire 2020-2021, les jeunes lycéens, les jeunes collégiens et tous les élèves scolarisés sur la ville pourront disposer de cet équipement où on pourra apprendre, bien entendu, le savoir nager, mais que bien entendu, c'est étendu, parce que la question a été souvent posée, à tous les ports sénusiens qui pourront bénéficier de cet équipement. Je suis très satisfait de la tournure des travaux et je pense que nous allons livrer un très bel équipement. Un équipement dont le maire a eu à choisir durant la visite de chantier, le type de carrelage et ses couleurs. Voici un petit aperçu, mais il faudra patienter encore quelques mois pour voir l'ensemble Grandeur Nature.